Je vais aller à Londres. J'irai à Londres, ok ? Moi, j'ai habité là-bas deux ans. Alors, il y a quelqu'un qui veut aller là-bas, pas pour y habiter. C'est Reza Baluchi, ou Baluki, je ne sais pas. Baluchi. Baluchi, peut-être, ouais. Et il veut y aller, mais il ne va pas en avion ni en train, parce que sinon, en fait, il n'y aurait pas de bad news. On est en pleine mer, a priori la Manche, et on est des gardes-côtes. On se projette, vous vous projetez, vous les badounettes, on est parti. Il ne fait pas vous. On sent que la tempête va arriver, donc on sent que les prochains jours, ça ne va pas être simple. Donc, il faut éviter qu'il y ait des gens en barque, en pleine mer, ou à la nage, par exemple. Et voilà ce que, devant leur bateau, les gardes-côtes voient passer. Ça. C'est comme les hamsters, c'est une roue hamster. Exactement. C'est une roue à hamster géante. Et à l'intérieur, il y a un mec qui court. Et le fait qu'il court, ça fait tourner les pales de la roue, et il avance en pleine mer, en direction de Londres. Enfin, des côtes. De Douvres. Voilà, des côtes anglaises. Les gardes-côtes-fonds. Mais qu'est-ce que c'est ? À l'intérieur, il y a Reza Baducci, qui est un marathonien, à la base. Et ce marathonien a inventé ce truc. Et là, les gardes-côtes font, « Monsieur, monsieur, il va y avoir un ouragan ! Il faut rentrer, c'est dangereux ! » Et donc, il court plus vite. Non. Il fait, « Foutez-moi la paix ! » « Mais monsieur, il va y avoir de la... » « J'ai une bombe ! » On ne peut plus faire ces blagues-là depuis 2001. Mais ce n'est pas une blague. Il affirme avoir une bombe à l'intérieur. Et il dit, « Si vous ne me laissez pas aller à Londres, je me suicide ! » Alors, les gardes-côtes le laissent un peu tranquille. Mais suivent quand même ces trous de hamsters dans la mer. Ça va durer trois jours. Pendant trois jours, ils vont suivre la roue de hamsters. Et je pense qu'il faut moins de trois jours pour arriver à Londres. Il y a une quarantaine de kilomètres entre Douvres et Calais, je crois. Donc, après, si la mer est un peu agitée, puis en courant, ça doit aller tout doucement. Surtout si la mer, le courant est contre-tour, tu cours. Donc, en tout cas, le journal dit que ça dure trois jours. Puis, il ne court pas pendant trois jours. Il roupille un peu. C'est ça. Sauf qu'il ne pouvait pas beaucoup roupiller. Parce que je pense que le garde-côte, dès qu'il roupillait, il devait s'avancer. Bon, Poitou me disait, en fait, je pense que le gars, il courait. Le mec le suivait. Et quand arrivaient le soir, les gardes-côtes, quand ils commencent à s'endormir, ils devaient dire, « Hé ! » Et lui, il disait, « J'ai une bombe ! J'ai une bombe ! » Voilà, je pense que tous ces trois jours, ça devait être ça. Et le mec, je pense que le troisième jour, il ne devait plus beaucoup avancer, quoi. Quand il arrive à discuter avec les gardes-côtes, les gardes-côtes comprennent qu'il dit, « Je fais ça pour collecter des fonds pour les sans-abris ! » Bon, alors, le gars, il invente une roue. Il a une bombe. Et il fait ça pour collecter des fonds pour les sans-abris. Mais donne l'argent de la roue aux sans-abris, tu vois, plutôt que de construire la roue. Ou tout simplement, attendre et faire vraiment, faire venir la presse, enfin, créer un vrai événement, tu vois. Comme Philippe Croison, celui qui est en plus de bras et de gens. Alors, parle pas de Philippe Croison ici, parce que les gens vont encore dire que « Je suis le sosie de Philippe Croison, mais avec des bras et des jambes. » J'en ai marre sur Twitter. Je ne savais pas. Dans les coms, ça va être parti. Ah bah, clairement. Mais genre, on est juste chauves tous les deux ! Oui, moi aussi. Oui, mais toi, t'as des coloris. Ah. Oui. Donc, après l'avoir suivi, après avoir fait des négociations, après un harcèlement de plus de 110 km de la côte, ils finissent par récupérer l'appareil, à choper Reza et se rendre compte que la bombe à l'intérieur de la roue était factice. Il y avait bien une bombe, mais il avait fabriqué un truc faux pour qu'on le laisse tranquille. Donc, il se doutait qu'on allait l'empêcher. Voilà. Donc, il est passé devant les tribunaux. Et après, recoupement des informations, on sait désormais que ce n'est pas sa première tentative. C'est la troisième fois qu'il cherche à rejoindre Londres à bord d'une roue comme ça, qu'il appelle la bulle. Le Babau. Le Babau. Et après des tests ADN, on s'est rendu compte qu'il faisait partie de la famille de Amtaro. Quelqu'un qui tire les cartes pour te donner une blague par rapport au tarot. J'ai rien de mieux. Ah mais non, Amtaro. Qui est Amtaro ? Ah, salut ! Amtaro ! Petit hamster, grandes aventures ! Amtaro ! Le réchauffement climatique détruit petit à petit notre planète. Face à cette tragédie, le futur est bien sombre pour nos enfants. Alors, pour être sûr de faire partie de l'avenir, formez-vous au métier de demain et devenez carrossier. Les intempéries devenant de plus en plus graves, les orages toujours plus violents et les chutes de grêlons toujours plus gros, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un parking. La carrosserie est donc le métier qui va devenir le plus en vogue d'ici les prochaines années. Inscrivez-vous dès maintenant. Ce message préventif vous est proposé par Podorap, 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 Podorap. Merci beaucoup Ariel et on te souhaite beaucoup de vélo. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News, Bad News c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je dis bien qui affirme. Aujourd'hui, nous recevons dans l'émission... Sylvain ! Aka ! Frékiouli ! Ça va ? Oui et toi ? Ça très bien. Merci encore. Bah de rien, merci. Toi d'être là et puis merci aussi pour ta rubrique qui est de mieux en mieux. J'allais dire de meilleur millésime en meilleur millésime mais ça veut rien dire. Le millésime 2023 est supérieur au millésime 2022. Ouais et le millésime 2024, on l'attend de pied ferme. Je vous rappelle que pour envoyer vos bad news c'est mababababasgmail.com Dernièrement, j'ai oublié de citer certaines personnes lorsque je disais des bad news qu'on nous avait envoyé et je m'excuse profondément chère Badounette et je les mettrai à nouveau dès que je peux. Des fois c'est des oublis ou voilà, pardon. C'est pas toi qui a oublié, c'est Rémi qui a coupé. Ah il arrête ça va là, c'est Rémi qui a coupé. Vous connaissez Displate ? Oui. 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 On a fait un partenariat avec Displate, c'est des posters en métal. C'est hyper facile à installer puisqu'on colle des aimants sur le mur. Il suffit ensuite de mettre la Displate aimantée dessus. Et voilà, vous avez une Displate qui est derrière moi. Une Displate Bad News d'ailleurs. Là j'en vois un, deux, une, deux, trois. Ah oui j'en ai partout. C'est hyper pratique parce qu'on peut changer de déco hyper rapidement. Par exemple, vous avez mis une Displate Star Trek chez vous. Au bout d'un moment, vous en avez un peu marre de voir la Displate Star Trek. Pas de problème. Vous mettez une Super Black de Steven Rode. Bim, tu changes la Displate en une seconde chrono. C'est hyper pratique. Et en plus, là, le partenariat qu'on fait avec Displate, c'est que je fais un dessin tous les mois de la petite mort inédit pour Displate. Et donc par exemple, le dessin du mois dernier, j'avais dit que je le montrais dans l'émission, le voilà. Donc ça, vous pouvez l'avoir sur ma page Displate. Et en plus sur ma page Displate, non seulement vous pouvez voir la Displate, la petite mort, la Displate Bad News, mais aussi vous pouvez voir des tonnes de références geeks sous licence officielle. Il y a Star Wars, John Wick. Vous avez vu, il y a une nouvelle série John Wick sur Amazon d'ailleurs. Star Trek, Power Rangers, j'adore les Power Rangers. Et même des artistes comme Steven Rode, vous allez voir, vu que vous aimez Bad News, à mon avis, vous aimez l'humour de Steven Rode. Allez voir. On a une grosse promo avec le code qui est juste en dessous, c'est le code Bad News. Si vous achetez une à deux Displate, vous avez moins 20% et moins 30% si vous achetez plus de trois Displate. C'est beaucoup. En parlant de la petite mort, on m'a fait un cadeau pour toi l'autre fois. Je parcours la France tous les week-ends dans les shows. Oui, les tatouages, je suis en permanence à droite, à gauche. Et il y a quelqu'un qui me contacte qui me dit, oh, est-ce que tu peux passer un tapis à Dévis ? Je commence à avoir peur, je dis un tapis, je m'attendais à un truc tunisien de 10 mètres sur 10 et je sais pas, attends, on va voir. Et en fait, c'est un petit truc, c'est de la part, je me trimballe ça depuis Deauville, en train et tout. C'est de la part de Stéphane, qui est l'administrateur Facebook de Tufting Francophone. Donc allez voir, ce sera écrit en dessous, Tufting Francophone. Et il a été fait ce tapis de la petite mort qui m'a été remis par Périne de la marque Chakra Noir. Ah, merci beaucoup. Stéphane. Merci Stéphane. Bah écoute, ça va être chez moi et je pense que mon chat va dormir dessus à coup sûr. Merci beaucoup. Ah, c'est ouf. Et merci Sylvain, alias Coli Privé qui fait les commissions. Merci Sylvain. Faites-moi passer ce que vous voulez pour Dévis. Je vous prends. Pas plus de 1 mètre. Oui, et pas plus de 20 kilos. Allez. Merci beaucoup. Merci bien. C'est fait. Sur mesure, il n'y en a qu'un. Hé, je sais que t'adores le point de la semaine et t'aimes bien jouer. Oui, oui, oui. Tu vois tout, là, il t'a fait un cadeau de ouf. Ah. Point, bateau. Ça, je ne vais pas y arriver. C'est Cthulhu. Point, Cthulhu. Poseid, Poseid Point, à chaque fois. Encore une fois, chez moi, je les trouve sans problème. C'est plus facile à la maison. Mais oui, c'est ça. Mais là, tu as la pression, le festival, tout ça. Point d'eau. Non. Point d'océan. Océan Point. Il y a un bateau. Il y a un bateau. La Pinta, la Niña, la Santa Maria. Voilà, putain, le mec Colom. Le mec, il passe sur Christophe Colom. Non, cette bad news commence et on a beaucoup de points à aborder. Ah. Le point de la semaine. La déception. Mais quand arrivera-t-il à bout des points, Pempoitou, Robin, qu'on salue ? Je ne sais pas, parce que là, il a écrit sept émissions, j'avais sept points différents. Allez, en bref, de Mélanie. En bref. Oh, et si on prenait des vacances à Malte ? C'est beau, Malte. Il fait beau. Eh, si on prenait un Airbnb à Malte ? Et puis, c'est moins cher, Airbnb. On va en profiter. C'est un couple de retraités espagnols qui décident de prendre des vacances à Malte. Réservation est faite. Ils discutent un petit peu par mail avec la propriétaire. Échanges hyper cordiaux. Eux, ils sont méfiants parce que c'est des personnes âgées. Donc, ils font gaffe. Mais tous les avis sont positifs. Allez, banco, on signe. On y va. Et là, il y a un petit problème avec la propriétaire. Ils arrivent à Malte. Ils disent, oh, c'est joli. On est contents. Ils vont récupérer leurs clés. Et donc, pour récupérer les clés, ils sonnent à la porte. Et là, pas de réponse. Donc, ils passent le portail. Ça va, ils arrivent à rentrer. Ils toquent à la porte. Pas de réponse. Alors qu'ils ont tout leur bagage. Ils ont tout leur bagage. Ils sont prouvés. Le jour avant, ils ont discuté avec la meuf en disant, on arrive. Oui, très bien. Je vous mettrai des petits bonbons dans la chambre. Ils se disent, non, mais attends, elle ne répond pas. Bon, on va aller à l'hôtel. Mais ça ne va pas en rester là. Ah d'accord. Donc, ils prennent l'hôtel. Ils ne répondent pas du tout. Elle ne répond pas du tout. Ils envoient des mails. Plus de réponse. Ils se disent, on s'est fait arnaquer. On a payé en avance le truc. On s'est fait arnaquer. Donc, ils mènent leur propre enquête avant d'aller chez Flux. T'imagines tes vacances. Tu as une semaine de vacances. Et en vrai, tu passes ton temps à essayer de niquer la personne qui t'a baisé. Et là, ils vont chez les voisins. Ils vont autour. Ils vont frapper à toutes les portes des voisins en disant, dites donc, la dame là qui loue les appartements. Oui, elle était là. Mais tu as un des voisins qui a fait, oui, mais attendez. Il y a deux jours, elle a été transférée à l'hôpital. Et là, ils font, ah, ça, on est des bâtards. On gueule sur cette dame. On dit qu'elle nous a arnaqués. Et en fait, elle est à l'hôpital. Donc, ils vont à l'hôpital pour s'excuser ou aussi de choper les clés. On peut les deux. Ils arrivent à l'hôpital. Et ils disent, bonjour, viens voir Madame Machin et tout. Parce qu'on a loué un Airbnb. Et là, à l'hôpital, l'enfant, ah, mais Madame Machin, elle est sortie hier, hier matin. Du coup, les mecs font, du coup, elle est chez elle. Oui, sûrement. Et les mecs font, putain ! Elle est enfermée. Elle regarde à travers les persiennes et tout. Et ils retournent, ils sautent, personnent. Et là, ils font, ah, vraiment, elle nous a vraiment arnaqués. On va chez les flics. Les flics défoncent la porte pour découvrir le corps mort de la dame, bien entendu, puisqu'elle était décédée le matin en rentrant de l'hôpital. Et donc, quand ils sont arrivés pour récupérer les clés, elle était déjà au milieu du couloir à les attendre. C'est quand même des vacances foutues. Je pense, en tout cas, entre la déposition chez les flics, aller à l'hôpital, etc. L'odeur aussi ? Non, mais je pense pas qu'ils sont... Je crois qu'ils sont restés à l'hôtel. Je crois pas qu'après, ils ont... C'est pas parce que Airbnb avait loué qu'ils sont restés avec le corps. Mais t'es là sur le côté, c'est bon. T'es là sur le côté, on passera avec les valises et tout. Il semblerait qu'elle n'ait pas eu un avis très positif sur Airbnb. À savoir que je suis allé en vacances à Londres. J'allais louer un Airbnb. J'étais avec ma mère, mon cousin et ma cousine. Non seulement, on avait attendu le mec pendant des heures, mais en plus, quand on a eu la chambre, ça ressemblait pas tout à fait aux photos. Et quand j'ai soulevé les draps, j'avais de la merde dans mon vie. J'ai appelé Airbnb. Airbnb ont été adorables. Mais j'ai passé huit heures au téléphone avec eux pour qu'ils nous relogent. Et à la fin de la journée, ils n'ont pas réussi à trouver un autre Airbnb. Parce qu'on était nombreux quand même. Ils nous ont loué un hôtel. C'est-à-dire que je pense que je suis une des personnes au monde rare où Airbnb a loué un vrai hôtel. C'est bien de voir qu'ils sont réactifs. Ils sont hyper réactifs. Pour le coup, vraiment, ils ont été hyper cool, hyper gentils et compréhensibles. 24 heures plus tard, on avait un autre Airbnb upgradé. On regarde la nouvelle rubrique de Pampoitou. First. Le PCP, c'était terrible. Il y a un rappeur en prison à vie parce qu'il paraît meurtre. Sous l'emprise du PCP, ma faiscelle me paraît soudainement moins goûtue. Heureusement que je suis malade et déjà sous anti-hémétique. Piquez pas ceux qui connaissent la ferme de Ville-Temps. Pour je ne sais quelle raison, je confonds toujours Amy Winehouse et Rihanna. Mais t'es un ouf, toi ! Comment oses-tu ? Ça n'a strictement rien à voir. On peut même dire que c'est l'opposé total. Que ce soit musicalement, ses rythmes, son parole, son style, son physique. Viens à voir du tout avec Rihanna. Lol cheveux, lol face palme. Bon, t'es pardonné parce que tu ne sais pas. Mais c'est ta dernière chance, hein. Merci beaucoup, Pan Poitou. Au mois prochain, j'ai une dédicace. Je suis au Festival BD de Saint-Malo le vendredi 27 octobre, samedi 28 et dimanche 29 octobre. Très belle ville, Saint-Malo. Seul problème, c'est que ça sent la crêpe au beurre partout. Ah bon ? Moi j'aurais dit la marée, les... Ah non, moi les hôtels en plein milieu, dans Saint-Malo. Tu ouvres les fenêtres, c'est de la crêpe au beurre. Tout le temps, tout le temps. Et au début, tu fais, ah ! Mais je pense que toute ta vie là, tu gerbes le beurre. Tu ne peux plus, quoi. En bref de Capitaine Flame. Les ours, c'est taquin les ours. Ça dépend de la couleur. Effectivement. Justement, Pan Poitou avait fait un petit distinguo, effectivement. Quand tu vois un ours brun... Ah, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Vas-y. Alors, l'ours noir, il est plus petit, donc il faut lui faire peur. Il faut lui faire... Voilà, pas si il n'est, comme ça il s'en va. L'ours brun, il faut faire le mort. Ouais. Parce qu'il va jouer avec toi deux secondes. Bon, il va peut-être t'arracher un bras, mais au moins tu ne seras pas mort. Ouais. Et l'ours blanc, il faut se barrer. Parce qu'il n'a tellement rien à bouffer que de toute façon, il va te bouffer même si t'es mort. A priori, l'ours blanc, t'es mort. Mais voilà. Donc, il faut... Même courir. Même courir. Bah, t'essayes, quoi. Bah, t'essayes, voilà. Et bien, nous, on ne va pas aux Etats-Unis, mais on va en Italie. Ça se passe à Roccarasso. Je ne sais pas où c'est. Mais en tout cas, c'est une belle ville. Voilà. Et ça se passe un matin où les propriétaires d'une boulangerie arrivent pour travailler. Donc, ça doit être très tôt le matin. Et lorsqu'ils ouvrent la boulangerie, ils tombent des années avec... Il y a des ours en Italie ? Un ours brun. OK. Oh, oh, tiens, voilà quelqu'un. Un ours brun. Et il est en train de bouffer tous les biscuits de la boulangerie. Voilà, tranquille, il est assis en train de bouffer tout ça, machin. Et là, il a explosé une fenêtre, entré par effraction pour manger les gâteaux. Donc, c'est-à-dire que l'odorat de l'ours brun a fait... Là, il y a de quoi manger. Ils se disent, bon, on ne va pas y aller avec un balai pour le faire sortir, ni avec une tapette à bouche. On va appeler les autorités, quand même. Les autorités arrivent, ils sont au courant, ils maîtrisent l'ours. Ils font une clé de bras. Ils font une clé de bras, ils lui mettent des menottes et l'envoient en tôle. Alors non, ils ne l'envoient pas en tôle, mais ils l'envoient dans un sanctuaire. Donc, une réserve. Une réserve, voilà, à 40 kilomètres de Rocarasso. Et ils font, voilà, l'ours est éloigné, etc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car, quelques jours plus tard, les boulangers arrivent le matin pour travailler à leur boulangerie. Et devant la boulangerie, qu'est-ce qu'ils voient ? Cet ours, qui était là, il avait parcouru 40 kilomètres pour revenir à Rocarasso. Et là, il fouillait dans les poubelles de la boulangerie. Il était en train de bouffer et boire à la fontaine à côté de la boulangerie. Alors là, les boulangers, ils appellent la police. Les autorités reviennent, rebolotent. Sauf que cette fois, les flics se disent, bon, on ne va pas tortiller du cul. On va l'envoyer dans une réserve, mais à 150 kilomètres de Rocarasso. Avec des murs, avec des grilles. Et là, l'ours, quand on l'envoie à 150 kilomètres, il se dit, non mais putain, merde ! Mais c'est chez moi, Rocarasso, putain ! Et là, il va entreprendre ce qu'on a appelé l'épopée fantastique. Quelques jours plus tard, les boulangers arrivent devant leur boulangerie. Qui est là devant la porte ? Mais en plus, tu le vois l'ours pendant 150 kilomètres, tu le croises, il n'y a personne qui a appelé. Comment il fait ? Il est dans les égouts ? Eh bien, alors, je ne sais pas. Il fait du stop. Mais la fin de l'histoire va te dire un petit peu où ça va, en tout cas. Effectivement, l'ours est revenu. Il s'est tapé 150 kilomètres, il lui a fallu une semaine. Il est revenu, il revient tout le temps là. Rebolote, donc les boulangers appellent la police. La police a dû faire, non mais attendez, mais vous déconnez ! La police revient et devant cet ours qui veut vivre dans ce village, a priori. Peut-être même qu'il était maire du village, mais les gens ne s'en étaient pas rendus compte. Eh bien, il s'en dit, bon, ok, on va lui mettre un GPS. Et donc, cet ours brun a un GPS. Et dès que les autorités voient que l'ours revient vers Roccarasso, ils envoient des gens pour le repousser dans la ville. Allez, allez, avec des balais. Mais moi, en fait, je trouve ça dégueulasse, parce que je trouve ça tellement beau qu'ils l'aiment, cette ville. Il faut s'en servir, en plus. Il faut changer le nom de la boulangerie, il faut faire venir les gens pour ça. Oui, lui créer un espace extérieur pour que les gens viennent voir l'ours de Roccarasso, quoi. Même la boulangerie, elle fait des gâteaux en forme d'ours. Clairement, clairement, c'est presque beau, cette histoire. Et puis, c'est qu'à l'instant, en plus. Il revient, parce que c'est que ça, il n'a pas l'odeur à 150 kg. Mais non, c'est un instinct, quoi. Tu avais vu cette histoire d'ours au Japon ? Un mec qui se fait attaquer par un ours, un vieux, genre 75 ans. Et en fait, il prend l'ours dans ses bras, dans le dos. Et puis l'ours, il n'arrive pas à le défaire. Pendant trois jours, il se roule et tout. Et au final, l'ours, il laisse tomber. Le vieux, il se laisse rouler. Et puis, il a eu juste des égratignures. Ah ouais ? C'est trop bien. Parce que c'était un pratiquant d'art martiaux, machin. C'est le moment de la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Encore des animaux aujourd'hui, mais c'est fou. Et aussi, c'est parce que c'est mignon et tout. Et puis surtout, c'est très bon. Mangez-en. Enfin, moi je le ferai en rentrant. Mais vous n'êtes pas obligés, on respecte. Dans la bad news de 126, aux alentours de 7 minutes 30, Julien Josselin affirme. Ça se reproduit très très vite. Les rats peuvent effectivement mettre bas toutes les trois semaines et jusqu'à une bonne quinzaine de ratons à chaque fois. Et surtout, théoriquement sans pause, puisqu'elles réovulent. Même si ça se dit, je ne connais pas trop les termes des femmes. Immédiatement après, machine de guerre. Calcul de base, ça fait un millier de petits rats par an. Possiblement 250 000 sur toute sa vie. Mais en vrai, c'est plutôt une cinquantaine de bébés par an. Elles prennent le temps. Elles soufflent un peu. C'est déjà pas mal. D'un point de vue allocation familiale, merci la CAF. Surtout qu'elles peuvent commencer à en faire à partir de leur deuxième anniversaire. Moi. De leur deuxième mois d'anniversaire. Donc au bout de deux mois, pof, c'est parti. C'est pour ça qu'en vrai, 800, comme dans la bad news, c'est pas tant. Surtout s'il y a à bouffer. C'est ce qu'on appelle la prolifération. Une minute après cette affirmation de Julien, Desvies enchaîne. Je sais pas si tu connais la digestion des serpents, mais en fait, ça bouffe un rat. Ouais. Et pendant six mois, ça bouffe rien. Ça dépend. À 9 minutes 10 maintenant, et parce qu'en intro, je vous disais qu'on restait sur les animaux, Desvies découvre. Dans cette bad news, moi j'ai appris que il y avait des migales en France. Et oui, une vingtaine d'espèces, mais toutes dans le sud. Donc nous à Paris, on est peinard. C'est plutôt les rats, justement ici. Par exemple, devant Notre-Dame, il y a des petits buissons, les touristes, ils s'adossent. Et en fait, dedans, mais c'est hochant le samedi après-midi, pendant les soldes, quoi. Et puis, ils sont balèges les machins. Gros comme ta cuisse et tout. Que les migales ici, non, ça va. C'est plutôt tranquille. Même dans le sud, elles font genre 1,5 cm et sont inoffensives. Il y a bien des veuves noires qui remontent jusqu'à la Bretagne, mais à moins que par hasard, t'en es une qui monte dans le TGV et qu'atterrisse à la gare Montparnasse, on est plutôt safe. Pour finir avec un animal plus cute, plus kawaii, lors de la bad news du jour, Julien et Davy parlent d'une femme ayant survécu à plusieurs submersions de navires. Dani Robinson, en 1909, elle embarque sur un navire, le Lake Champlain, qui fait la traversée Liverpool-Montréal. Et là, le navire se prend. Un iceberg. Bonne réponse. Il a des petites fêlures, etc., mais il arrive au port pour des réparations. En 1912. Bien sûr. Elle veut partir New York. Oui. Je le vois venir. Et elle monte à bord du Titanic. Bien sûr. Vous connaissez Sam ? Alors, pas celui qui vous ramène quand tout le monde a bu et vous tripote en vous tirant sur la banquette arrière de la Clio, non, non. Le chat. Sam le chat. Sam l'insubmersible. Unsinkable Sam. Enfin, de base, c'était Oscar. Oscar, y'a vôr la chenelle ! Parce qu'il a débuté sur un navire allemand. Coulé, le 27 mai 1941, recueilli par un navire anglaise, coups-ci, lui-même envoyé par le fond le 27 octobre de la même année, récupéré par un porte-avions anglais qui, bah, écoule aussi, le 14 novembre. Trois rafios en six mois. Du coup, ils se sont dit qu'ils devaient sûrement porter un peu la poisse alors ils l'ont laissé faire la sieste sur les genoux à mémé sur Terre pour le reste de sa vie. Rien à voir. Mais vous savez que c'est super pratique le combo chat-vieux. Si le minet va plus se coucher sur les genoux à pépé, c'est que pépé est froid. C'est un signe, un indice, avant que ça pue. C'est quand même bien. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère. On passe à la bagneuse du jour. Allons au Pérou, dans un petit village. La vie est tranquille. Jusqu'au jour où... Mais non, mais mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est en pleine nuit. Une fille de 15 ans se met à hurler. Elle est attaquée. Les villageois accourent. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On est perplexitude. C'est la perplexité et en même temps l'inquiétude. La perplexitude ! C'est un langage micra pour les gens. Ou Ségolène Royal. Ou Ségolène Royal. La bravitude. Oui, c'est vrai. Elle a été attaquée. Mais par quoi ? Alors, il y a une sorte de chien Chupacabra, c'est pas ça ? Chupacabra ? Le Chupacabra, qui est effectivement un monstre de la base. Chien, loup, etc. Et on n'a retrouvé que des squelettes, soi-disant. Des chiens qui auraient la rage, plus ou moins zombies. Non, non. Pas un Chupacabra. Les appétitants du village, au bout d'un moment, à force de demander à la gamine Vraiment, on est là. Attends, c'est un truc qui s'est passé il y a quelques années. Donc, elle a été agressée par un alien de 2 mètres qui porte une armure et un cast. Et il flotte dans les airs. C'est un CRS, en fait. Un CRS avec un jet de bas à coup. Le volant. Oui, le volant, ça colle pas, du coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ça, la gamine a été agressée. Du coup, on cherche dans les bois un agresseur. Et là, un des mecs du Péruve tombe face à un alien d'environ 2 mètres de haut qui a une armure et qui flotte dans les airs. Et là, le mec fait c'est-à-dire qu'il tire. Il a une armure. L'alien s'élève dans les airs et se barre. Il résiste au bal. La jeune fille est sauvée mais blessée au cou. On lui a un peu griffé le visage et elle est blessée au cou comme des griffures ou des coups de couteau. Ce qu'ils ne savent pas les habitants de ce village c'est que c'est le début d'un cauchemar. Les villageois, la nuit, envoient d'autres. Des tonnes d'aliennes de 2 mètres de haut volants, rôdes et patrouilles. Et donc, les villageois se mettent en place pour les débusquer pour faire fuir il semblerait qu'ils volent grâce à leurs chaussures. Normal. Comme Iron Man, il a des répulsos rayons. Oui, c'est ça. Et à travers leur casque, on peut voir des yeux jaunes menaçants. Donc, Pampoitou a demandé une AI de faire une image. Le village est donc attaqué par ça. Et nous, on trouve que ce n'est pas hyper angoissant. Il est mignon. Oui, on dirait Pixar. Oui, c'est ça. Ou Star Wars, le copain de Star Wars. Oui, c'est ça. Bon, nous, on ne trouve pas ça effrayant mais les villageois l'appellent Los Pelacaras. En français, c'est les éplucheurs de visage. OK. Bon, en français, ça ne sonne pas ouf quand même. Oh non, c'est le retour des éplucheurs de visage. Bof, tu vois. Mais Los Pelacaras, ça sonne bien. Los Pelacaras. Le village est donc en panique. Il se demande comment ils vont faire pour s'en sortir face à des attaques de ça. Et il demande de l'aide au gouvernement. Et donc, l'affaire prend une ampleur complète dans tout le pays. Ça arrive jusqu'à Twitter. Enfin, X. Et une image tourne sur X. Quelqu'un dit Ah, j'ai réussi à prendre en photo à Los Pelacaras. On voit un lot de lumière. Il était derrière un arbre, le gars qui a pris la photo déjà. Donc, très courageux. J'ai l'impression qu'on voit deux jambes un peu comme une danseuse qui ferait un entrechat. Moi, je ne comprends pas du tout. Ici, on voit les jambes comme ça. C'est comme si tu faisais un... Non ? Ah oui, d'accord. En tout cas, les gens sur Twitter ont répondu « Mec, c'est un arbre ». Au premier plan, oui. Même, ils disent que c'est même un arbre au deuxième plan. Et donc, il y a eu une enquête faite par les autorités. Ils se disent « Mais comment expliquer des êtres étranges qui agressent, qui volent, qui résistent aux balles ? On n'a pas de réponse. » Et si, ils ont une réponse. La drogue. C'est pour certains, peut-être. Selon les autorités, c'est vrai, c'est officiel, il y a eu une explication qui est sortie. Contexte. Dans la région, il y a de l'or. Donc, il y a beaucoup de chercheurs d'or, des mineurs illégaux. C'est des gens qui appartiennent à des trafics brésiliens et colombiens. Et ils sont prêts à tout pour prendre la thune, quoi. Donc, prêts à agresser des gens. Donc, ça expliquerait les agressions, en tout cas. Mais un mineur, ça ne ressemble pas à un robot de 2 mètres qui vole. Non, puis ils n'ont pas d'armure. Mais la police a dit « Oui, peut-être. Mais s'ils ont des gilets pare-balles parce qu'ils savent qu'ils vont se battre et qu'ils ont des jetpacks, oui. Gilets pare-balles, OK. On peut en trouver sur Amazon et tout. Mais jetpacks ? » La police, je te jure, la police a expliqué ces problèmes en disant que c'était des chercheurs d'or avec gilets pare-balles et jetpacks. C'est tout. C'est pour ça qu'ils volent. Et donc, voilà. C'est la théorie du gouvernement. La question, c'est c'est vous, Badounette, et toi maintenant, vous dans les commentaires et toi maintenant, c'est on prend quelle théorie ? Soit celle de Twitter où les gens disent « C'est un arbre. Vous avez fait un film. Il y a arrivé un truc. On ne sait pas trop avec la gamine. Elle a été blessée, effectivement. Mais après, vous avez tout inventé. Ou le gouvernement qui nous dit « C'est des chercheurs d'or en jetpack. » Ou encore « Est-ce que c'est des aliens ? » C'est sûrement des chercheurs d'or, des trafiquants et tout, mais ils ne volent pas. Après, c'est une histoire, ça s'est exagéré, à mon avis. Parce qu'en plus, t'imagines... Les jetpacks, ça n'existe pas. Si, mais ça coûte des milliers d'euros rien que en essence. Rien que tu voles une minute, je crois que ça coûte 1000 balles. C'est ça. T'imagines le nombre de paillettes d'or que tu dois... Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt d'avoir un jetpack quand tu es chercheur d'or ? Il vaut mieux une cloche. Oui. Bref, si vous avez des réponses, nous, en tout cas... Si vous avez un jetpack, chez vous. Oui. À rendez-vous mardi prochain à 17h45, alors. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501